Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au ciel du 7 septembre, le président Delany a annoncé qu'il se rendra dans les 58 huilayas. Le ministre de la communication met en avant l'importance de la formation et de la spécialisation des journalistes. Sur la traque a réalisé 8 nouvelles découverteurs sur fonds propres dans plusieurs huilayas, annonce le ministre de l'énergie. Dans le reportage de la semaine consacré à la huilaya de Hönchelagre au plan ce matin sur les 3 projets lancés par Sonnel Gaz, ils sont en phase d'achèvement. Le Citev ouvre ses portes ce jeudi jusqu'au 2 juin avec une forte participation étrangère et en football à suivre la conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petkovic qui a annoncé la liste des joueurs pour les deux matchs aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Bonjour à tous. Le président de la République Amagit Bouna félicitait l'Olympique Harkbo et l'ES-Monstaghenem pour leur accession en Ligue 1 professionnelle de football ainsi que leur staff technique administratif. Et les supporters des deux équipes, leur souhaitant plein succès, a écrit le chef de l'État sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a débuté hier sa réunion à la demande de l'Algérie qui a présenté un projet de texte exigeant à cesser le feu à Raza et l'arrêt immédiat de l'agression de l'armée d'occupation israélienne à la FAH. Dans son intervention, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Amar Benjama, appelle le Conseil de sécurité à contraindre l'antité sioniste à respecter le droit international. Monsieur le Président, sur instruction du Président de la République, l'Algérie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité et avec le soutien du groupe arabe, a décidé de présenter un projet de résolution exhortant chacun en ce Conseil à assumer ses responsabilités. Nous espérons que ce bref projet de résolution pourra recueillir le soutien de chaque membre du Conseil. Il nous faut un Conseil uni car attendre que la puissance occupante respecte volontairement le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité, voilà qui n'a aucun sens. Les autorités d'occupation l'ont clairement dit, elles ne respecteront pas les ordonnances de la Cour internationale de justice. Au contraire, elles continuent à couvrir les meurtres et à commettre ce qu'elles qualifient de tragique erreur. Le Conseil de sécurité, au titre de l'article 95-4 de la charte, a la responsabilité d'assurer l'application des décisions de la Cour internationale de justice, la CIJ. Nous exigeons que le Conseil assume ses responsabilités juridiques. Amal Benjamah souligne également que la souffrance des Palestiniens qui a commencé avec l'occupation sioniste ne disparaîtra qu'avec la fin de cette occupation. L'Algérie qui condamne dans les termes les plus fermes les atrocités commises par les forces sionistes. Les bombardements se poursuivent d'ailleurs sur Rafah hier soir. Plusieurs Palestiniens dont deux ambulanciers sont tombés en martyr et l'UNICEF alerte à la veille de la journée internationale de l'enfance. L'invasion de Rafah par les forces sionistes met en danger la vie de centaines de milliers d'enfants déplacés dont beaucoup sont maintenant mal nourris et traumatisés. Et puis les taux qui se resserrent sur l'antité sioniste au volet diplomatique. Et après la reconnaissance de plusieurs pays européens de l'état de Palestine, le Brésil a rappelé hier son ambassadeur auprès de l'antité sioniste. Et ne nommera personne à ce poste dans l'immédiat, a déclaré le gouvernement brésilien. Chargé par le président de la République à Majid Boulle, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger prend part ce jeudi à Pékin à la dixième réunion ministérielle du forum de coopération chinois-arabe. Ahmad Attaf s'est entretenu par ailleurs hier avec son homologue chinois sur la coopération et le partenariat algéro-chinois. En perspective de l'élection présidentielle du 7 septembre, le président de l'ANI a annoncé qu'il se rendra dans les 58 laïas et les questions des préparatifs du scrutin. Mohamed Charfi était hier à Sidible Abbas où il a inauguré le nouveau siège de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Et concernant la couverture médiatique, une formation est dispensée aux journalistes sur le cadre constitutionnel et juridique de l'élection présidentielle organisée par la Cour constitutionnelle en collaboration avec le ministère de la Communication. Mohamed Agab a mis en avant justement dans son allocution l'importance de la formation et de la spécialisation des journalistes. Vous avez remarqué la dynamique positive dans le secteur de la communication. Nous avons mis les institutions médiatiques publiques au service de notre nation conformément aux directives du président de la République qui a déjà pris de nombreuses mesures en faveur des institutions médiatiques afin de les renforcer et de les soutenir. La tendance médiatique mondiale moderne s'oriente vers la spécialisation. C'est pourquoi vous remarquez que nous insistons sur des conférences de presse de plus en plus spécialisées. Nous espérons que cet atelier, comme les précédents, servira à notre média national et les citoyens qui ont le droit absolu à une information professionnelle compétente et efficace. Le ministre de la Communication a annoncé par ailleurs la tenue à AG d'un forum africain de journalisme économique. Le ministère accompagnera et participera avec le Conseil algérien pour le renouveau économique à la création d'un forum africain de journalisme économique. Ce forum sera un espace pour les journalistes afin de découvrir les capacités de production et d'exportation de l'Algérie. Il se tiendra à la fin du mois de juin et au début de juillet prochain. De plus, le ministère a ouvert ses portes à tous. Il est en train de parrainer le forum des sites électroniques africains. C'était le ministre de la Communication Mohamed Lagab. La prise en charge des préoccupations et doléances des citoyens au menu d'une rencontre nationale qui a regroupé hier le médiateur de la République et les délégués des 58 vilayas avec les responsables des différents secteurs. L'occasion de faire le bilan des réalisations à la Céci. Des rencontres enrichissantes puisqu'elles ont permis de renforcer le travail de coordination dans le traitement des requêtes des citoyens relève. Medjid Amour, médiateur de la République. Les rencontres organisées ont été interactives et efficientes. Elles ont permis de renforcer la coordination entre les différents acteurs directement concernés par le traitement des requêtes des citoyens. Les deux ateliers principaux ont été consacrés à la situation du traitement des requêtes et la problématique des méthodes de prise en charge. Aussi, les mécanismes de garantie de la qualité du service public et le renforcement de la transparence. Ainsi, les résultats obtenus se veulent une concrétisation des orientations et instructions du président de la République, affirme Brahim Red, ministre de l'Intérieur. Ces objectifs sont le noyau décisif conformément aux engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboum. C'est le centre même de ces instructions et orientations, consacrées à travers les différentes réformes qu'il a engagées dans le cadre des principes de gouvernance qu'il a initiés. En plus du processus de numérisation qui se veut garant de la transparence et de la bonne gouvernance. Les résolutions finales augurent d'autres actions à venir et qui visent à relever le défi d'une prise en charge optimale des préoccupations du citoyen. De son côté, l'Observatoire de la Société Civile organise aujourd'hui un G1 workshop consacré à la pratique démocratique, la citoyenneté active. Lors de cette rencontre, les représentants de la société civile aborderont plusieurs questions, notamment économiques et sociales. C'est ce que dit Nourdine Ben Baraham, président de l'Observatoire de la Société Civile. Il est au micro de Hanen Sessi. L'Observatoire comme structure consultative est en lien directement avec cette culture de renforcer les capacités des associations en matière de pratiques démocratiques. Et également le rendez-vous électoral très important pour le pays, attendu au mois de septembre, sélection présidentielle. On lance un grand travail en direction de la Société Civile sur la culture citoyenne, ou beaucoup plus la citoyenneté active, comment réaliser cette capacité de participation citoyenne par rapport au rendez-vous, bien sûr avec tout un paquet d'interactivités sur les questions économiques, sociales, culturelles, qui concernent toutes les associations algériennes. On en revient à présent au reportage de la semaine consacré au développement local dans la ville de Khenshla. Trois projets sont lancés par Sonel Guéraz et ils sont en phase d'achèvement. Le reportage est signé, Sophia Bukacha. À plus de 140 kilomètres du centre-ville de Khenshla, dans le désert de Nememcha, cet agriculteur a commencé à travailler sur sa terre avec beaucoup de confort après plusieurs années de souffrance pour manque de commodité. On utilisait des méthodes primitives, on dépensait beaucoup d'argent dans le mazout, on ne pouvait pas financer toute la superficie. Aujourd'hui, nous sommes raccordés à l'électricité depuis sept mois et c'est beaucoup mieux. Sonel Guéraz a pris en charge plusieurs exploitations agricoles. Trois grands projets de raccordement en électricité sont en cours d'achèvement. Rabah Aït Saleht, directeur distribution Sonel Gaz Khenshla. 400 sur 1000 kilomètres, le taux d'avancement global est de 73%. Quant au programme 300 sur 1000, nous sommes à 89%. Pour celui de 500 kilomètres, nous sommes au taux de 100%. L'utilisation de l'électricité a permis d'augmenter les productions, en particulier celles des céréales dans la région de Khenshla. Mahmoud Mred, investisseur en céréales. Nous n'avons plus de problème de financement car les coûts ont considérablement baissé grâce à l'accompagnement de l'État. La superficie de mon exploitation est de 161 hectares, avec une production de 55 à 65 taux à l'hectare. La production a doublé avec tout le soutien de l'État. Avec des infrastructures en développement et un soutien accru, de nombreux agriculteurs locaux voient leur rêve devenir réalité, augurant ainsi un avenir plus prometteur pour toute la région. Un reportage réalisé à Khenshla par Sofia Bokacha. Il y a eu réunion du gouvernement hier sous la présidence du Premier ministre Nedel Arbaoui. Au menu de cette réunion, l'examen d'un avant-projet sur la protection des personnes à besoins spécifiques, ainsi qu'un projet de décret fixant les modalités d'organisation de l'Observatoire national de la prévention, de la discrimination et du discours de haine. Le gouvernement a également entendu deux communications sur le foncier urbain et la stratégie nationale de valorisation des hydrocarbures. Concernant ce secteur, les énergies et les hydrocarbures, Sonatrach a réalisé huit nouvelles découvertes cette année sur fonds propres. Des découvertes importantes et dans de nouvelles régions. C'est le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Khab, qui l'a annoncé hier. Il était l'invité du journal de l'ONTV. On l'écoute. Grâce à des fonds propres et aux efforts de la Sonatrach, il y a eu huit nouvelles découvertes importantes depuis le début de l'année. Parmi elles, celles dans la région de Béchard, celles au sud de In-Salah, celles au nord de Djanet et le sud d'Ilizie, ainsi à l'est de Wargla. Ce sont des découvertes dans de nouvelles régions, ce qui va renforcer les réserves nationales en gaz naturel, notamment. Et ces découvertes permettront justement d'augmenter la production de gaz naturel à 200 milliards de mètres cubes par an sur le moyen terme, a annoncé Mohamed Al-Khab. Le but principal est l'augmentation de la production et nous poursuivons dans cette politique conformément aux instructions du président de la République qui nous a demandé d'arriver à une production annuelle de 200 milliards de mètres cubes. Actuellement, nous produisons 137 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an et nous allons arriver à ce chiffre de 200 milliards par an sur le moyen terme en poursuivant nos efforts dans la prospection, dans le développement, dans la production, dans le transport et dans d'autres moyens. Et ce, grâce aux compétences que recèle la Sonatrac. Mohamed Al-Khab a annoncé également un nouveau contrat prochainement avec le géant américain Chevron pour le développement de nouveaux gisements. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme. Le CITEF s'ouvre ce jeudi au Palais des Expositions avec une forte participation étrangère. L'occasion durant les quatre jours du salon de faire la promotion de la destination Algérie et de mettre à profit l'expérience des tours opérateurs internationaux. Plus de détails avec Sonia Roselet. Le Salon international du tourisme et des voyages, une escale pour partir à la quête de l'Algérie, mais aussi une occasion pour les professionnels du secteur de nouer un partenariat avec les tours opérateurs étrangers. Nabil Melo, commissaire du Salon, revient sur les spécificités de cet événement. La nouveauté pour chaque année, c'est la participation des start-up, notamment des jeunes qui ont des projets innovants en matière de numérisation. L'objectif de ce salon, c'est promouvoir la destination touristique Algérie. Cette édition est importante à plus d'un titre. Plusieurs espaces sont aménagés pour booster le tourisme national, selon le commissaire du Salon. Le secteur de la formation professionnelle participe avec nous aussi au Salon pour promouvoir, pour développer la formation dans les métiers de tourisme. En plus, ce Salon coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Alors nous avons guidé un espace aux enfants. Cette année, l'invité docteur Laoui Naya Deloued. Durant trois jours, le CITEV permettra aux professionnels du secteur de se retrouver et d'exposer leurs produits touristiques pour le grand plaisir des vacanciers à la recherche des meilleures offres touristiques. Retour à présent sur la cérémonie organisée hier par le ministère de l'Enseignement supérieur. Une cérémonie en l'honneur des étudiants algériens qui se sont distingués lors d'un concours international de l'entreprise chinoise Huawei. Le compte-rendu de Samé Aloun. Ils ont hissé le drapeau algérien très haut lors de ces rencontres qui visent à démontrer le savoir-faire technologique et scientifique. Les jeunes étudiants venus de plusieurs écoles et universités du pays sont récompensés pour leurs efforts et maîtrises de ces nouveaux concepts technologiques. Kamel Baddari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous avez prouvé durant cette compétition internationale que vous êtes les acteurs du changement, de l'évolution de notre pays. Vous êtes en train de paver le chemin vers l'Algérie nouvelle. Le président de la République l'a souligné dans ses félicitations qui vous ont été adressées, que vous êtes la génération montante des scientifiques et innovateurs qui vont contribuer à la modernisation du pays ainsi qu'au bien-être et à l'épanouissement du citoyen algérien. Les étudiants, à leur tour, expriment leur contentement. Nous sommes très contents et fiers de cette distinction. La compétition était rude. Dieu merci, nous avons remporté le grand prix. Des étudiants qui deviendront des ingénieurs, des scientifiques, des acteurs au sein de la société, maîtrisant des concepts propices à la modernisation et à la transformation numérique du pays. Football pour terminer, le sélectionneur national qui animera aujourd'hui à 11h une conférence de presse à la salle des conférences. Mohamed Salah du stade Nelson Mandela, Vladimir Petkovic annoncera à l'occasion la liste des joueurs convoqués en prévision des deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à la Guinée. Ce sera le 6 juin au stade Nelson Mandela et l'Ouganda le 10 du même mois à Kampala. Et en suivant également le match de mise à jour du championnat de Ligue 1, la 23ème journée entre l'USM Alger et le CR Blues Dead à 17h au stade du 20 août. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Fatema Chaff.